Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour le dernier panouisme de l'année 2020. J'ai trop hâte de passer à la nouvelle année. Donc c'est parti ! Avant de commencer, comme d'habitude, je vous montre mon flip-flop du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, j'ai testé plusieurs types de layout et au final, la dernière semaine, j'ai presque pas fait mon weekly spread. Mais c'est pas grave, je suis contente de repartir pour un nouveau mois. Donc j'avais vraiment envie de tester quelque chose de nouveau. Et j'ai été inspirée par une affiche que j'ai vue sur Shein. Je vais vous la mettre à l'écran. Et du coup, je voulais faire un sapin en aquarelle. Donc comme d'habitude, j'utilise des feutres, les Criola Super Tips. Et je plonge mon pinceau dans l'eau pour pouvoir avoir cet effet d'aquarelle, même sans avoir de peinture aquarelle. Mais vous verrez après que j'ai dû refaire complètement mon dessin parce que j'aimais pas le rendu, j'aimais pas les couleurs que j'avais utilisées. J'avais dessiné un tronc tout du long et en fait, il se voit beaucoup à la fin. Du coup, j'avais rajouté beaucoup beaucoup d'eau pour pouvoir essayer de rattraper tout ça. Et quand ça a séché, ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Donc j'ai tout recommencé hors caméra. J'avais laissé sécher toute une journée en plus. Mais du coup, j'ai pu apprendre de mes erreurs et refaire quelque chose de joli. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement imprimer un joli design que vous voyez, qu'on peut trouver sur Pinterest ou autre. Et ça fera très bien l'affaire. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que mon deuxième essai est beaucoup mieux. Donc je l'ai coupé à la taille de mes feuilles, des feuilles que j'utilise pour mon Viet Journal. Et je l'ai aussi perforé avec les citrons. Ensuite, j'utilise ce brush pen que j'ai eu chez Stostand Green en doré pour écrire décembre. Donc j'étais trop contente du rendu parce que ça fait exactement comme sur l'affiche que je vous ai montré juste avant. Et j'utilisais ce même feutre pour faire une étoile au-dessus de l'arbre et quelques petits points, des petites étoiles autour du sapin. Donc je voulais faire quelque chose d'assez sobre, que ça fasse quand même festif, mais sobre. Pas trop de boules de toutes les couleurs et tout. Ensuite, à l'arrière, je me retrouve avec une feuille blanche, mais ça ne me dérange pas parce que je ne vais pas beaucoup écrire dessus. Donc je voulais faire un calendrier qui ressemble à un calendrier de l'avant. Moi, je ne sais pas exactement si c'est vraiment ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave, je l'ai laissé comme ça, ça me plaît quand même. J'ai juste décoré autour et j'ai utilisé mon surligneur zebra en vert pour marquer les jours où je suis en cours. Parce que comme d'habitude, j'ai besoin de m'organiser comme je suis en alternance. Et j'ai aussi rempli les petites boules de doré quand c'était des jours importants, donc le 24, le 25 et le 31. Et du coup, j'ai dû réécrire les jours en blanc avec un stylo gel. Et là, j'ai utilisé la même technique entre guillemets que j'avais fait en septembre, donc j'ai utilisé un papier, cette fois-ci un motif pour faire un fond. Et je vais utiliser mes petits, ce ne sont pas des post-it parce qu'ils ne sont pas collants, mais mes petites feuilles carrées couleur craft pour écrire pas dessus. Donc je trouvais que ça faisait joli le blanc et doré avec le craft. Cette feuille-là, elle venait d'un lot de papier que j'avais eu chez Sostern Green. Je vous avais fait un haul, donc je vous le mettrai dans le i comme d'habitude. Et par-dessus, je vais écrire liste au Père Noël. Je vais écrire cher Père Noël, comme si c'était ma liste au Père Noël. Mais en fait, ça va être une petite liste pour être sûre d'avoir bien fait mes cadeaux à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Alors si vous avez déjà vu mes vidéos, vous devez vous dire que c'est à ce moment-là d'habitude que je fais mon budget. Mais ce mois-ci, j'avais besoin d'une page pour prévoir mon menu de Noël parce que cette année, c'est nous qui recevons. Donc j'avais besoin d'un espace pour prévoir tout ça. Et j'ai aussi collé un petit carré de papier craft pour ma liste de courses de Noël. Et donc juste après, c'est bien le budget. Donc j'ai voulu essayer de quelque chose de nouveau et de faire comme un cadeau emballé dans du papier craft. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas sûre d'adorer le résultat, mais au moins j'ai expérimenté autre chose. Donc c'est tout simple, j'ai juste coupé un morceau de papier craft en carré. Et j'ai mis du bolduc blanc un peu transparent autour. Et je trouve que ça fait joli, mais je ne sais pas. Je ne suis pas entièrement satisfaite, mais pour le moment je vais laisser comme ça. Et pour le reste de ma page budget, je suis restée assez simple comme d'habitude. Et j'ai séparé mes dépenses entre les dépenses perso et les dépenses pour la maison. Et ensuite derrière, ça va être mon weekly spread. Donc comme d'habitude, je fais une rolling to do list. Mais cette fois-ci, j'ai utilisé encore les deux feuilles. Donc une feuille à motif doré et une feuille en papier craft. Et donc pour bien que le stylo accroche sur le papier à motif doré, j'ai utilisé un sharpie qui est un feutre indélébile. Donc normalement, ça ne devrait pas bouger. Mais ça n'a pas transpercé sur les deux feuilles. Donc je suis assez contente. Donc sur le à côté gauche, je mets les jours de la semaine. Donc je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait dans mes anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder. Et dites-moi si c'est un système que vous pourriez utiliser. Et en haut, j'ai aussi écrit la semaine où on était. Peut-être que je décorerai un peu plus plus tard. Mais pour l'instant, voilà ce que j'ai. Donc je suis assez satisfaite de mon spread. J'ai fait quelque chose d'assez simple et d'épuré. Même si c'est pour les fêtes. Je ne voulais pas mettre beaucoup trop de couleurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Parce que j'ai beaucoup de vidéos qui sont prévues sur le temps de Noël. C'est vraiment ma période préférée de l'année, je crois. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501